Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ça. En passant par le pont du diable, Saint Guillaume le désert, le cirque de l'infernais et le château du géant, tu l'as compris, on va s'en mettre plein la vue, alors accroche ta ceinture et c'est parti. Alors il y a une petite histoire qui se cache derrière le pont du diable juste ici, une légende, les moines un jour ont voulu construire ce pont. Et tous les matins, quand ils retournaient sur le lieu des travaux, ils se rendaient compte que ce qu'ils avaient fait la veille avait été détruit pendant la nuit. Du coup ils ne comprenaient pas d'où ça venait, ils se sont dit, bon il doit y avoir des vandales qui en veulent à notre ouvrage. Ils ont donc fait appel à Saint Guillaume, qui un soir est allé sur les lieux de la construction pour voir ce qu'il se passait. Donc il attend et au bout de quelques heures, il voit qu'il y a le diable déguisé en bouc, qui est en train de saccager les travaux qui ont été réalisés durant la journée. Donc Guillaume il va le voir, il discute avec le diable et il lui demande pourquoi il fait ça. Le diable lui répond qu'il a que faire des oeuvres des humains. Et Guillaume lui demande s'ils ne peuvent pas résoudre ça à l'amiable. Le diable lui répond, d'accord, je te propose un marché. Je te promets de construire un pont le plus solide qui soit en trois jours, et toi en retour, tu me donnes l'âme d'un de tes chiens de serviteurs. Pas de soucis, on se retrouve dans trois jours. Trois jours plus tard, il retrouve le diable sur le pont, et le diable lui dit, voilà, le pont est comme je te l'avais promis, le plus solide jamais construit. Maintenant donne-moi l'âme d'un de tes chiens de serviteurs. Et Guillaume alors sort un os de sa poche et le lance de l'autre côté du pont. Le diable perplexe ne comprend pas trop ce qu'il veut faire avec cet os. Il fait, vas-y, maintenant donne-moi cette âme. Et un chien que Guillaume avait apporté court vers l'os, et Guillaume lui dit, tu m'avais demandé l'âme d'un chien de mes serviteurs, je te donne le plus fidèle de tous. Et le diable, fou de rage, essaye de détruire le pont, mais vu qu'il a construit le pont le plus solide qui soit, il n'arrive pas à le détruire. Et fou de rage, il se jette dans la rivière, ce qui créait le gouffre du diable. Et on dit que par les grands temps de crues, on entend encore le diable rugir dans ce gouffre. Et à l'époque, à chaque fois que les pèlerins traversaient ce pont, ils jetaient un caillou dans la rivière pour empêcher le diable d'en sortir. Bon, une histoire un tout petit peu plus réelle maintenant, juste avant que j'arrive ici, là sur cette plage, il y a un mec qui était en train de se baigner dans l'eau. Il n'est pas resté longtemps, 10-15 secondes, je pense que c'était pour le bain de la nouvelle année. Mais l'eau est super froide, je ne sais pas comment ces gens font, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir ici, on est directement sur les sentiers qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors là, j'ai quitté Saint-Guillem-le-Désert, ça fait un quart d'heure que je marche. On en a pour 4 heures de marche pour faire tout le tour du cirque de l'Infernais. Et je vais essayer de terminer cette journée au château du Géant parce qu'il est super bien placé. On a le soleil qui va se coucher de l'autre côté de la vallée. Donc on va voir si on arrive à se poser là-haut pour la fin de journée et on verra ce que ça donne sur place. Mais je pense que ça peut être vraiment chouette parce qu'il se trouve là-bas, sur cette montagne, et le soleil se couche juste à droite. Si un guillem-le-désert, il est derrière ce rebord dans la vallée. Donc ça peut être vraiment chouette. Alors franchement, heureusement qu'on est en hiver parce qu'il fait déjà super chaud. Il est à peine midi. J'ose même pas imaginer en été la chaleur qu'il doit faire ici. On se croirait vachement en été parce qu'on a plein de plantes odorantes tout autour qui sont en train de fleurir. Et on a le bourdonnement constant des abeilles qui viennent butiner les fleurs. On a vraiment pas l'impression d'être en hiver actuellement. Première étape du parcours, je suis arrivé au site de Max Nègre. Et regardez, on peut apercevoir la mer. Je pense pas que vous le verrez forcément sur l'écran, mais en tout cas, on la voit. Ça part de là jusqu'à là-bas. On voit la mer tout au fond parce qu'il fait super beau. Donc ça nous donne vraiment un ciel super dégagé. Et on peut aussi apercevoir le Pic Saint-Loup qui dépasse juste là-bas. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer. Regardez, il est là, notre fameux Pic Saint-Loup qui pointe le bout de son nez juste derrière les montagnes là-bas. Et juste en bas, on aperçoit le cirque de l'Infernet qui s'étend de là jusqu'au village de Saint-Guillem le désert. Et cette partie de la montagne, c'est vraiment très bizarre. C'est super plat. On a l'impression que c'est vraiment proche. Mais quand on regarde les sapins, on se rend compte que c'est vraiment immense. Regardez ce qu'on a ici. C'est la première fois que je vois ça en pleine montagne. C'est une grosse citerne de réserve d'eau au cas où qu'il y ait des incendies dans les environs. Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, là je me suis posé un coup pour manger. Et parce que ça fait bientôt trois heures que je marche et que là, il fallait que je fasse une pause. Et comme ça, je vais en profiter pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Le temps que je me lève. Ah ouais, mais on a un arbre ici. Attendez, bougez pas. Je contourne. Hop. Regardez. Donc en fait, moi, je viens de là-bas, là. Du creux de la vallée. Donc c'est là que se trouve le village de Saint-Guillem, le désert. Et je suis remonté, j'ai remonté toute la montagne, là. Tac, 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 tac. Jusqu'à ici. Où on a le Max-Nègre, juste là. Pour ensuite, faire le tour au sommet de ces montagnes, là. Tac, tac. Qui passe jusqu'ici pour redescendre dans la vallée, là. Et il y a un creux là-bas. Donc je suis redescendu dans la vallée, tout en bas, pour refaire le tour. Et faire le tour ici et remonter par là. Bon là, on ne le voit pas vraiment. J'ai remonté toute la colline ici et pour arriver à ce point-là. Donc là, prochaine étape, je pars par là-bas, je vais faire le tour et il faut que je sois avant, dans deux heures, au château du géant parce que le soleil se couche dans plus très longtemps. Dans deux heures et quart, deux heures et demie, par là. Et il faut que dans deux heures, je sois retourné au sommet du petit château là-bas. pour admirer le coucher du soleil. Donc il ne faut pas trop que je traîne. Je vais manger en vitesse et on est reparti pour arriver à temps pour le coucher du soleil. Alors, petite info du jour, bonjour. Ce que vous voyez là, ça s'appelle un kern. C-A-I-R-N. Et en fait, les kerns, c'est des petits monticules de pierres qui sont érigés par les randonneurs qui passent par là. Et en fait, c'est pour marquer les sentiers ou le haut d'un sommet. Il faut faire attention parce que des fois, il y en a qui construisent des monticules de pierres juste pour s'amuser et ça ne représente pas du tout le chemin. Donc il faut quand même se méfier quelquefois. voilà, c'est tout pour l'info du jour. Ça y est, on se rapproche de notre but. On voit le château qui est au loin là-bas. Le château qui est juste là. J'ai les jambes détruites. La rando fait 14 km. Il y a 800 mètres de dénivelé. 800 mètres de dénivelé sans compter la montée au château que vous voyez là-bas. Donc c'est assez sportif. Et le problème qu'on va avoir, c'est que le soleil va se coucher du coup plutôt que d'habitude étant donné que on a les grosses montagnes là qui sont juste derrière. Et ça va être problématique. Donc j'espère qu'une fois qu'on sera au château il y aura un vallonnement entre ces montagnes où les rayons du soleil pourront toujours atteindre le château. Et sinon, tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada de la ville de la ville de la ville de la ville Regardez les gens. C'est de l'escalade pour monter au château là. Putain, je suis éclaté. C'est vraiment n'importe quoi. Oh putain. Oh putain. Bon. On est bientôt. Il ne reste plus grand chose. Courage. C'est bon. C'est bon. On arrive enfin au bout du voyage. En tout cas, il faut se dire qu'il n'y aura plus rien à monter maintenant. Ah. Et on a de la chance. Parce que le soleil n'est pas encore couché. J'ai la batterie qui clignote. Je change la batterie vite fait en deux deux. Et je vous montre cette vue exceptionnelle avec ses ruines. A tout de suite. Donc pour récapituler un petit peu le parcours que j'ai fait. Donc là, juste en bas, on a 5ème le désert. Le sentier partait juste là. Tac. Il a remonté tout ça. Je suis allé jusque là-haut. Là-bas. Le max de nègres. Pour ensuite descendre tout derrière là-bas. Là, on ne le voit pas mais c'est encore derrière. Descendre la vallée. Remonter. Passer derrière toutes les montagnes ici. Et faire tac tac. Pour aller au château ici. Et pour repartir, je redescendrais juste là-bas. Et je prendrais le chemin ici. Et on récupère la voiture. Et on va se poser. Alors pour continuer sur la petite lancée des histoires et des légendes autour du village de Saint-Guillem le désert. Je vais vous raconter celle du château du géant. Là où je me trouve actuellement. Donc juste au-dessus du village de Saint-Guillem. Château du géant. Mais aussi et plus probablement le château de Verdun. Mais c'est quand même beaucoup plus classe de dire château du géant. Alors on va dire château du géant. Et c'est à l'époque il y a un géant qui avait élu domicile à l'intérieur de ce château en ruine. Et qui terrorisait les les habitants juste en bas. Il y a un chien. c'est pas grave. Qui terrorisait les habitants et du coup les habitants ont fait appel à Guillem. Guillem qui s'est dit qu'il allait se déguiser en servante pour monter jusqu'en haut du château. étant donné qu'il y avait une servante tous les jours qui apportait au géant à manger et à boire. Parce qu'il y a une pie une amie du géant qui guettait les environs et qui prévenait le géant de tout ce qui se passait aux alentours. donc Guillem se déguise en servante il monte tout en haut du château. La pie le voit et va prévenir le géant en lui disant fais gaffe la servante que tu vois là c'est pas une servante mais c'est Guillem qui est déguisé. Et le géant se sentant tellement supérieur s'est dit que de toute façon il avait peur de personne et qu'il allait battre Guillem. Donc il lui a ouvert les portes du château. Sans suivi un combat Guillem gagna et fit chuter le géant en bas de la falaise au pied du village et la pie qui du coup n'avait plus de mètre s'est enfuie. Et c'est depuis ce jour là que les habitants de Saint Guillem se disent qu'ils voient beaucoup d'oiseaux tout autour du village mais ils n'ont jamais revu de pie depuis ce jour. Et du coup je vais vous laisser sur cette petite histoire et moi je vais me préparer pour redescendre. J'en ai pour environ une vingtaine de minutes je pense plus 40 minutes en voiture pour rentrer à Montpellier. J'ai vraiment les jambes éclatées je ne les sens même plus. Donc là je vais rentrer je vais me poser. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao !